Le pas payer du poste, c'est simple. Je vais poser des questions à chaque chroniqueur sur une image d'actualité télé. Vous allez jouer avec nous, bien entendu, chez vous. Si le chroniqueur répond bien, il reste à l'antenne. Si le chroniqueur répond mal, il sort de l'antenne. D'accord ? Le dernier qui reste désigne le chroniqueur qu'il ne sera pas payé lors de son retour. D'accord ? Castaldi. Alors, on y va. On y va. Question. Question pour Sophie Coste. OK. Qu'a fait Josette dans Tous en Cuisine avec Cyril Lignac ? Elle a perdu son dentier. Elle a taclé un plat de Cyril Lignac. Elle a montré sa culotte. Ou elle a oublié le nom de Cyril Lignac. Qu'est-ce qu'elle a fait, Sophie ? Vous jouez avec nous chez vous. Josette, alors je n'ai pas regardé Tous en Cuisine avec Cyril Lignac. On va dire qu'elle a taclé Cyril Lignac. Elle a taclé Cyril Lignac. Eh bien, on vérifie tout de suite en image. C'est parti. Bonjour. Salut. Salut. Salut Josette. Comment ça va ? Comment ça t'appelle ? C'est Cyril. Salut Cyril. C'est Cyril, mon Josette. C'est Cyril, mon Josette. Elle a oublié. C'est normal. On est confiné, Cyril. On a le cerveau qui ramollit. Il est chaud, le cerveau. Donc voilà. Je vous le dis. Donc c'est normal. Voilà. Et elle a oublié le nom de quelqu'un. Est-ce que comment ça vous est déjà arrivé ? D'arriver devant une star. Voilà. Et qu'elle oublie votre prénom. Ou bien qu'on vous prenne pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on arrive, on fait à Mathieu Delarue. Oh ! Mais c'est pas possible. C'est Michael Douglas. Non. Non. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Mathieu. Bah oui, mais. Alors, je te promets que ça m'est arrivé il y a 15 jours, dans la rue. Quelqu'un a vu vers moi en me disant. Oh, Thomas Delarue, je vous adore. Non. Thomas Delarue. Rien à voir. Là, elle avait rien. D'accord. Elle avait rien du tout. Non, mais. Et toi, est-ce que tu t'es déjà trompé sur un nom, sur un truc ? Ah non. Avec quelqu'un de connu. Ah si, non, une fois, au Energy Music Award, je discutais avec quelqu'un à côté. Et j'étais persuadé que c'était une personne du personnel. Donc je lui demandais s'il pouvait m'amener un coca, il m'amène un éloge et tout ça. Et il ne parlait pas français. Je me dis, putain, c'est hyper bizarre. Ils ont mis des gens du personnel pas français, j'imagine, pour les stars. Et en fait, c'était James Blunt. Ah oui, merde. Ah oui, je comprends. Ah oui. Ah là, mais chouette. Moi, il m'arrivait un truc. Je vais vous raconter. C'est une rigolade. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a deux joueurs de tennis. Il y en a un qui s'appelle Nicolas Escudé et un autre qui s'appelle Julien Beneteau. C'est des grands joueurs de tennis français. Et j'étais donc à côté de Roland-Garros. Et je croise un mec. Et je lui parle. Et je croise Nicolas Escudé. Et donc, et dans ma tête, pour moi, c'était Julien Beneteau. Et je lui dis, je lui parle pendant dix minutes. Je lui dis, ouais, non, mais tu sais que ton match hier, mais j'ai regardé tout ton match. Mais tu vois, mais c'est exceptionnel ce que tu arrives à faire à la volée. Ce revers chopé. Mais comment tu l'as travaillé ? Vraiment, vraiment, mais c'est exceptionnel, Julien. Et là, je vois que le mec, il est un peu relou. Bah, c'est normal, le pauvre. Tu vois, il se dit, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Il me parle de quoi ? Il me parle de ça. Et il s'en va. Et je vous jure que c'est vrai. J'étais avec mon pote, Loïc, qui travaille avec moi. Vous savez, mon bras droit, Loïc. Et deux jours après, il ne l'a pas dit tout de suite. Deux jours après, il me dit, tu sais, c'était pas Julien Beneteau, c'était Nicolas Escudé. Ah, c'est pour ça qu'il était relou, alors. Mais il me l'a dit deux jours après, le con. Bah, Castaldi, est-ce qu'on t'a déjà pris pour quelqu'un d'autre, toi ? Alors, moi, quand j'avais signé avec M6, Taverneau m'appelait C'est Caldi. Il me dit, bonjour, monsieur C'est Caldi. Non, mais moi, c'est mon, c'est Castaldi. Oui, tout à fait, monsieur C'est Caldi. Et ça a duré comme ça pendant deux heures. Et je pense qu'il l'a fait exprès pour m'énerver. Il m'appelait C'est Caldi pendant un an. C'est Caldi. Jamais il avait fait l'effort de Castaldi. Voilà. On te prend pour ton père, non ? Non, 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 je n'ai pas un physique facile. Et pour ta mère, et pour ta mère ? Alors, ma mère, à ma mère, non, mais parfois on me compare à ma grand-mère. Ah ouais, c'est vrai, bah oui, bah je comprends. C'est vrai qu'il y a un air de famille, ouais. Bah tiens, en parlant de grand-mère, on a Gilles Verdez. Gilles, toi, on t'a déjà pris pour quelqu'un ? Bah pour Jean-Michel Maire, mais très, très souvent. Ah oui ? Ça va lui faire plaisir. Mais oui. Pourquoi ? C'est pas gentil. Mais non, mais si, mais non, mais si. Ça va lui faire plaisir, je te dis, t'adores. C'est bon, c'est bon, c'est bon, ça marche. Très fréquemment. Et récemment, il y a quelques semaines, j'étais au théâtre et j'ai croisé, j'étais avec Fatou, j'ai croisé Nathalie Marquel, elle m'a dit « Salut Jean-Michel ». Non, 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 on me prend pour Jean-Michel. On m'embrasse aussi. Maxime, on t'a déjà pris pour qui, toi ? Ouais, un jour, j'ai couvert, il y a 3-4 ans, le festival de l'affection de La Rochelle. Je sors, je suis journaliste, je sors, et là, il y a une fille qui m'arrête et me dit « Mais je vous adore dans cette série « Plus belle la vie » sur France 3. » Alors, évidemment, j'ai pris la photo, mais je lui ai dit que je n'étais pas la personne dont elle pensait, tout simplement. D'accord. Il faut rester soft dans Jean-Michel. Juste, les chéris, vous me ferez penser la prochaine fois, quand je fais le tour, ne jamais finir par Maxime Guény. Les chéris, allez. Sophocas, c'est bon, t'es éliminé, ma chérie. Tu feras peut-être partie de ceux qui ne seront pas payés. Question pour Benjamin Castaldi. Qu'est-ce qu'on a pu voir, Benjamin, dans la carte au trésor ? Un oiseau faire ses besoins sur un candidat. La règle du jeu la plus compliquée au monde, un caméraman se casser la gueule ou un mec mettre un vent de force 12 à un candidat. La 4, un mec mettre un vent de force 12 à un candidat. Un mec mettre un vent de force 12 à un candidat. Castaldi qui regarde, il est confiné, il bosse pour Benji, regardez la réponse. Sur ce méroir, il y a 3 noix de coco. Tu vas devoir le porter, comme Kéwin, et suivre le parcours que voici. Il va falloir passer au-dessus du premier obstacle, puis sous le deuxième obstacle et au milieu du troisième, ce qui n'est pas évident du tout avec 10 kilos sur les épaules. Lorsque tu découvres une couleur, tu n'auras qu'une chose à faire, c'est sauter sur le va qui t'attend ici et rejoindre la bonne bouée, c'est-à-dire la jaune, la rouge ou la bleue. Pourquoi ? Parce que ce soir, ce n'est pas le coffre au trésor que tu vas devoir ouvrir, mais ce qu'on appelle un AAP. C'est un panier de pêche en osier qui est au fond de la mer. Est-ce que tout est clair pour toi ? Frère, il peut venir avec un calepin pour noter là-bas, pour rigoler. Frère, les preuves, je vous jure que c'est vrai, vous êtes chez vous, vous notez, c'est-à-dire, bon attends, alors qu'est-ce qu'il a dit ? Et donc un AAP, c'est quoi ? Le pauvre Cyril Ferrand, que j'adore. Franchement, ça doit être une galère à animer cette émission, une tannasse. Non mais franchement, le pauvre, moi, tu me donnes trois règles, mais moi, jamais je pourrais faire ce que fait Cyril. Moi, la règle, je lui dis, bon, écoute-moi bien, voilà, tu vas dans l'eau, tu prends le truc là-bas. Voilà, et c'est le premier qui a pris le truc, terminé, merci. Vous avez vu comme il explique bien, Cyril ? C'est un vrai professionnel, pas comme moi, franchement. Cyril Ferrand, c'est un vrai professionnel. Moi, l'émission, elle aurait été réglée en deux minutes, la carte au trésor. Je peux vous dire, ça aurait été très, très vite, cette affaire. Allez, la carte au trésor, qui a fait 2,1 millions de téléspectateurs hier. Castaldi, malheureusement, vous êtes éliminé aussi. Vous partez, vous ferez peut-être partie de ceux qui ne sont pas payés. Je vous le dis, pour l'instant, il n'y a pas eu une bonne réponse. Deux questions, deux mauvaises réponses. On va passer à celui qui est quand même spécialiste des médias. Eh oui, regardez, il est là, il est beau. Maintenant, bien entendu. Il est devant sa caméra. Eh oui, il est bien, le spécialiste des médias. J'ai mis de Chantal là-dessus. Ah oui, j'ai mis des médias. À votre avis, c'est qui ? C'est moi. Bon, déjà, on sait que ce n'est pas Maxime. C'est bien sûr Gilles Verdez. Merci, Cyril. Non, non, c'est Maxime. Gilles, non, c'est Maxime. Maxime, dans Top Chef, quel truc un peu relou Diego, qui a un candidat qui s'appelle Diego, a-t-il fait ? D'ailleurs, on en profite pour embrasser Diego. Il a planqué des aliments. Il a fait un tu-la-vu à Hélène Darose. Il a dégueulassé l'assiette de ses adversaires où il a appelé sa mère car il ne se souvenait plus de la recette. Qu'est-ce qu'il a fait, Diego ? Je crois que c'est la première réponse avec les allumettes. Donc, il a planqué des aliments. On a un spécialiste média. Ce n'est pas pour enfiler des perles. Eh bien, voilà. Bim, Maxime, on regarde la réponse. Alors, l'idée de mon dressage, c'est de faire vraiment un rond très net. Et de venir simplement l'éclater. Hop là ! Voilà, je sais que l'œil du chef peut se concentrer sur cette tâche-là. Diego, putain, Diego ! Ah putain, merde, je suis désolé. Ah putain, ça arrive. Je viens t'essuyer, ça arrive. Mon dressage est un peu en folie et une petite chécure. Il a dégueulassé l'assiette de ses adversaires. Pour l'instant, trois questions, trois mauvaises réponses. Des génies dans cette équipe. Maxime Géli, tu sors pour l'instant. Allez, tu dégages. Merci, mon Maxime. Il ne reste plus que trois candidats pour ce jeu. Le pas payé du poste. Je vous jure, et je vous le dis aux téléspectateurs. S'il n'y en a pas un qui donne une bonne réponse d'ici la fin, je prendrai la décision, je vous le dis. Personne ne sera payé lors de la première émission de rentrée. Ah bah ça, c'est sûr. Ah bah attendez, on peut pas. Ah bah ça, c'est sûr. Voilà, je vous le dis, c'est sûr et certain. C'est fou, c'est des gens qui bossent pas, là. Ah mais c'est incroyable. Allez, justement, Mathieu Delormeau, c'est pour vous. Mathieu Delormeau, on va parler du JT de 13 heures de TF1. Quelle surprise, quelle surprise a reçu Jean-Pierre Pernault pour son anniversaire en direct. Très bon anniversaire, mon Jean-Pierre. Un message de tous ses correspondants. Une chanson de la part de Mireille Mathieu, que j'aime fort et qui a dit qu'elle nous regardait tous les jours pendant le confinement, Mireille. Donc si elle nous regarde, je lui fais un gros bisou et je l'adore. Un gâteau de Cyril Lignac. Ou alors, une insulte de la part de Gilles Verdez. Quelle surprise a reçu Jean-Pierre Pernault pour son anniversaire en direct. Mathieu Delormeau. Alors, sans aucun doute, c'est la A, la première. Pourquoi ? Parce que je connais, j'ai regardé et que je travaille. Non, parce que je sens que vous avez le regard à droite, là. Vous avez regardé quelque chose. Non, vous savez pourquoi ? Je peux vous montrer ? Parce que je regarde le retour ici, c'est vous. J'ai la télé qui est ici. Ah d'accord. J'ai coupé le son. Non, mais non, mais vous regardez à gauche. Pas du tout. Écoute, comment veux-tu que je triche ? À gauche, en bas. Mais comment veux-tu que je... Enfin, écoute, comment veux-tu que je triche ? À gauche, en bas, devant vous, je suis sûr qu'il y a un truc. D'abord, j'ai personne sous la table et tu crois que j'aurais eu, en trois secondes, j'aurais eu le temps de taper des trucs ? Oui, Delormeau, c'est un tricheur. Accepte un petit peu le fait que de temps en temps, j'ai bon. Voilà. Accepte ton échec. Vous êtes sûr d'avoir bon, Mathieu Delormeau ? Ben oui, quand ça bosse, ça bosse. Est-ce que vous êtes sûr et certain ? Oui. Je vous dis, Mathieu Delormeau, si ça n'est pas la bonne réponse, c'est que vous me faites, l'année prochaine, vous faites un an gratuit. Donc, je vous laisse une dernière chance de vous rattraper. Non, mais ça ne marche pas comme ça, Cyril. Les petites règles à la tunisienne, on va arrêter maintenant. Tu m'as posé une question, je réponds, je te dis, ah, c'est bon, c'est pas bon, envoie la réponse. Vous êtes sûr de vous ? Vous êtes sûr de vous ? Oui. Pour que ça se fasse autant chier, oui. Aujourd'hui, avec Sébastien Ambert, qui est notre correspondant dans le Nord, vous le savez bien, comment occupe-t-il son confinement ? Eh bien, on va le voir chez lui, à Villeneuve d'Ascq, où il nous raconte ce qu'il fait avec la complicité de Thierry Chartier. Sébastien. Bonjour Jean-Pierre. Je n'ai pas du tout envie de te parler de mon confinement, mais plutôt d'un événement qui nous tient terriblement à cœur, à nous tous, les correspondants de TF1 dans les régions. C'est évidemment ton anniversaire. C'est aujourd'hui, bien sûr. Alors, on aurait aimé réunir la chorale des correspondants pour chanter une petite chanson. C'est pas possible. Donc, chacun y est allé avec son téléphone portable, a fait une petite vidéo, et voilà ce que ça donne. À Nantes, à Limoges, ici à Bordeaux, à Montpellier, au soleil de Toulouse, à Tours, à Caen, à Marseille, à La Réunion, à Nice, à Lyon, à Strasbourg, à Gertiaux, à Clermont-Ferrand, à Metz, et dans les Ortillonnages d'Amiens. On te souhaite un très joyeux anniversaire Jean-Pierre. Encore une fois, bon anniversaire. Je te promets, l'année prochaine, on sera tous réunis autour de toi pour fêter ça dignement. En attendant, de loin, on t'embrasse tous très fort. Merci à tous. Merci à tous les correspondants qui font un boulot formidable. Je m'attendais à Sébastien nous racontant son confinement avec les Jeux des Flandres et autres. Eh bien non, merci infiniment et bravo pour le boulot que vous faites. Joyeux anniversaire Jean-Pierre. Voilà, très bon anniversaire, moi Jean-Pierre Pernault. Est-ce que, et bravo, très bonne réponse de Mathieu Delormeau qui reste et qui ne sera peut-être tellement pas le pas payé du jour. Les chéris, est-ce que Jean-Pierre Pernault, pour vous, c'est le meilleur du JT ? Franchement, est-ce que vous le mettez au-dessus d'Anne-Sophie Lapix, de Laurent Delahousse, de Gilles Boulot ? Si vous ne veuillez me faire aller à un top 3 des présentateurs de JT, les trois meilleurs et celui que vous trouvez un petit peu le moins bon. Allez, les trois meilleurs et le moins bon. Allez, Gilles. Premier Pernault, indiscutablement, c'est celui qui colle aux Français, c'est le meilleur. Deuxième, je pense que je mettrais Gilles Boulot. D'accord. Et troisième, je vous dis très franchement, j'ai du mal. Je n'aime pas Delahousse, mais il faut reconnaître qu'il a le mérite de tenir. Donc, je mettrais Delahousse. Tu peux ressortir Pujadas, si tu veux. Tu peux ressortir David Pujadas. Je peux mettre Pujadas ? Bien sûr. Il faut que j'ai des mecs. Il est encore dans la course, David, il est sur LCI. Ah ben d'accord. Premier Pujadas, deuxième Pujadas et troisième, ben voilà, Boulot. Je pense que ça, c'est mon tripe. Mathieu ? Alors, je vais te dire, Pujadas, Lapix, Boulot, mais surtout Pernod, je ne mets pas en numéro un. Pour moi, Pernod, pardon de le dire, ce n'est pas un animateur de JT. Il anime un magazine à 13h30 dans lequel il met ce qu'il veut. C'est un magazine, il met les régions et tout ça. Mais ce n'est pas un animateur de JT au sens où on l'entend. D'ailleurs, il ne fait pas de 20h. Il apporte plus. Il apporte plus. Oui, mais il fait un magazine sur TF1. Il ne fait pas un JT. Et d'ailleurs, il n'intervue pas. Pour moi, il apporte beaucoup plus que tous les autres. Après, bon, voilà, vous faites ce que vous voulez. Gilles ? Je ne suis pas du tout d'accord avec Mathieu. Je trouve que c'est une vision très bobo, très parisienne, très bourgeoise de dire que Pernod ne fait pas un JT. Il fait le JT de la vie quotidienne des Français. Bien sûr. C'est le meilleur des JT. C'est le seul que tous les gens regardent. Regardez, vous en parliez récemment. Ils suivent quasiment ces prédictions, ces indications. C'est celui qui sent le plus la France. Donc, c'est un présentateur de JT, bien sûr. Allez, Géraldine, ton top 3. Moi, je vais Pernaut. Ensuite, en deuxième place, je mets Boulot Égalité avec Pujadas. En troisième, je vais Bruce Toussaint. Ah, j'adore. Je trouve excellent qu'il y a un ton un peu décalé, un peu différent. Et je trouve qu'il est très original aussi. Et ça me fait bien. Excellent, excellent, Bruce Toussaint. Je suis assez d'accord avec vous. Les chéris, en ce moment, je vais vous la montrer. Géraldine, dans un instant, on saura si vous allez être payé ou pas. Enlevez-moi la question. A tout de suite, faites une beauté. On joue ensemble au pas payé du poste. On voit tout ce qui s'est passé à la télé, sur les réseaux, etc. Mais Géraldine Maillet, je devais vous poser des questions. Il y a un instant, je vous rappelle que celui qui sera le dernier à rester, donc il n'y aura donné que des bonnes réponses, pourra choisir celui qui n'est pas payé aujourd'hui. On a déjà perdu Castaldi, Sophie Kos, Maxime Guény, qui sont partis aller faire un moelleux au chocolat. Les chéris, voici la question. Où est-ce qu'on a vu un ch'ti devenir une stade du net malgré lui ? Sur BFM Lille, dans les Marseillais, dans le JT de 13h ou dans Gym Direct ? Géraldine Maillet. Gym Direct. Je vous en prie chez vous également. Gym Direct ? Bien sûr, Gym Direct sur C8, évident. Évidemment. Surtout qu'il n'y a pas Gym Direct en ce moment, c'est sûr et certain. Regardez. Fin de confinement, je travaille, je fais un peu de sport, je prends une mon chien, je prends une nouvelle de ma famille, mes proches, les personnes seules, celles qui sont dans le besoin et à 20h, j'applaudis les soignants dévoués qui risquent leur vie pour la nôtre. Je suis plusieurs heures dans mon bureau pour travailler, effectuer les exercices que les enseignants nous envoient par mail et c'est parti pour 30 000 de sport. Petite balade avec mon chien, avec bien sûr l'attestation de déplacement dérogatoire imprimé et rendu. Bravo et merci à ceux qui nous soignent et nous protègent, ceux qui permettent à notre pays de tenir debout. Il est génial. Lui, je l'adore. Franchement, il est exceptionnel. Question pour Gilles Verdez. Merci Géraldine Maillet. Vous pouvez rester. Il est un peu gym quand même. Oui, un petit peu. Merci. Personne ne bote. Question Gilles Verdez. Si vous ne répondez pas, c'est Mathieu Delormeau qui gagne. Que s'est-il passé pendant un live Instagram du chanteur Raphaël ? Il y a eu une coupure de courant. Il s'est pris un coup de pression par sa meuf qui faisait à manger ou à bouffer. Voilà, comme ils disent. Son chat a fait pipi sur le canapé ou Amel Bent a débarqué pour le prendre dans son équipe. Alors, je suis formel. C'est la baie. Donc, il s'est pris un coup de pression par sa meuf. Absolument. Ça, c'est une très grosse rigolade. Regarde. Et si jamais, jamais je n'ai de main Pas de nom, pas de jeu N'encore rien regardé Pas pris Il ne faut pas qu'il la remette sur Instagram Là, je suis en direct sur un truc Facebook. Arrête de m'interrompre. Attends, je recommence. C'est pas une heure tu es dans ma cuisine je vais faire un bouffet. Je n'en ai pas pour le temps. C'est magique. Qu'est-ce que ça nous montre ce confinement ? Et pour tout le monde. C'est ça. Nous, on se dit Raphaël, franchement c'est une star de ouf c'est un artiste. Il prend des coups de pression comme vous et moi. Je peux vous dire il est tranquille il prend une tannée par sa meuf va sortir la poubelle et arrête tes conneries sur Facebook avec ta guitare. Non mais c'est ça qui est magique franchement. Il est comme Gilles avec Fatou t'es tranquille je peux vous dire Raphaël c'est l'artiste où on voit le chevelon genre on doit se dire sa meuf elle doit arriver elle doit lire des poèmes à côté de lui hé tu viens bouffer parce que là c'est l'heure donc t'arrêtes tes conneries c'est pas l'heure de faire le con sur Facebook Live ou des conneries comme ça ça c'est magique ça franchement Mathieu Mathieu t'es toujours là ? Évidemment Manchou je t'écoute il a rien compris il voulait que je réagisse sur le truc il est ramé c'est pas grave mon chéri question vous êtes les deux finalistes attention Vas-y Manchou Dans qu'elle soit haute tension par qui un chauffard s'est-il fait poursuivre ? Un policier sosie de Stéphane Bern Où allez-vous ? Mais oh mais que signifie cette mascarade ? Voilà merci un motard déguisé en Père Noël un jeune en trottinette ou Isabelle Morini bosse qu'en déambulateur Mathieu Delon Alors je vais dire alors là je suis plus emmerdé là je vais dire la C je pense à la trottinette mais là j'avoue j'ai pas bu là un jeune en trottinette dans qu'elle soit haute tension par qui un chauffard s'est-il fait poursuivre ? Regardez cette rigolade En fait j'arrive à côté de la rue de Rivoli et donc à un feu rouge et je vois une voiture qui passe au feu rouge et qui percute donc un piéton Ce piéton est projeté en l'air par la violence du choc et retombe lourdement sur la tête la voiture ne ralentit même pas et commence à s'enfuir mais Chris ne l'entend pas de cette oreille entre le chauffard et le Père Noël justicier s'engage alors une incroyable course poursuite dans les rues de la capitale Loin de se calmer la femme au volant de la voiture noire n'hésite pas à remonter la file de véhicule en sens inverse Malgré les risques évidents de cette poursuite en plein Paris Chris ne lâche pas la fuyarde Devant l'église de la Madeleine le courage de Chris va payer Il repère deux motards de la police qui vont croire au témoignage de cet improbable Père Noël Immédiatement les deux policiers s'élancent à sa poursuite Quelques dizaines de mètres plus loin la voiture folle est enfin bloquée par le trafic Les policiers ne prennent aucun risque ils braquent la jeune conductrice et l'obligent à sortir de sa voiture Elle est folle cette image franchement c'était une relive d'hier d'enquête sous haute tension incroyable Franchement c'est ouf ça Alors les chéris question pour Gilles Verdez qui peut peut-être gagner le jeu Toujours dans Enquête sous haute tension Quel mytho un homme positif au test d'alcoolémie a sorti au policier J'ai bu que deux verres J'ai confondu les viands et la vodka C'est parce que j'ai embrassé ma femme qui était bourrée ou c'est votre collègue qui a soufflé avant moi Gilles Verdez Alors je vais répondre parce que je trouve que c'est beau la C La C C'est parce que j'ai embrassé ma femme qui était bourrée Réponse Regardez Je roulais J'ai mal calculé le bus C'est vous qui êtes venu taper dedans ? L'attitude de l'homme met la puce à l'oreille au gendarme Manifestement il ne semble pas dans son état normal Est-ce que vous avez consommé de l'alcool ? Un petit peu Un petit peu ? Ok c'est bon Vous avez bu combien de De verres de vin D'accord Parce que là du coup vous êtes positif Ça c'est con Ouais ça c'est embêtant J'ai bu un apéro J'ai bu deux verres de vin à table Et un iris qu'on fait à la fin Et voilà quoi Un repas quoi A partir de 0,40 La personne est en taux délictuel Oh je suis pas à l'autre Ça après on va voir la machine elle nous le dira Impossible 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 Je suis confiant 0,56 Et ça veut dire quoi ? En gros ça veut dire 1,12 g Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup Il est génial Lui il est exceptionnel Les mythos aux flics c'est exceptionnel Allez pour vous départager les séries Gilles et Mathieu puisque vous avez tous les deux mal répondu Ouais Ça va être sur cette question Dans le journal d'M6 On a vu un mec remplacer un masque de protection par autre chose Mais quoi ? Un tapis de voiture Une feuille de lasagne Une chaussure Ou un slip C'est pour moi celle-là ? Non c'est pour l'île C'est plus vite Celui qui est plus vite La dé Ah non je dis la dé La dé La dé La dé La dé tous les deux La dé tous les deux Deux génies Deux génies Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va donner une bonne réponse ? Regardez Oui c'est la dé Des masques Tout le monde n'en a pas Alors certains se rabattent sur d'autres types de protection Cela va du chapeau d'anniversaire A l'éponge En passant par les serviettes hygiéniques Ou les chaussettes Pas sûr que cela fonctionne Alors d'autres Optent pour des combinaisons intégrales Dans les supermarchés Et sur les réseaux sociaux On voit de tout Même un client En tenue de plongée On a donc toujours pas de gagnants Les chéris Voilà donc ça se passe bien Pour les deux Attention Delormo et Gilles Question encore Hier on a eu le droit A un grand Pascal Praud Pourquoi ? Il a ramené et but 3 litres de camomille Il s'est mis à chanter Du maître Gims Il a gueulé sur son portable Qui n'arrêtait pas de vibrer Ou il a eu tout faux Pendant une interview Il a chanter du maître Gims Et moi je dis la C La C Donc il a gueulé sur son portable Et vous il s'est mis à chanter du maître Gims Est-ce qu'il y en a un des deux Qui a la bonne réponse ? Regardez Vous avez écrit un très joli texte Un très joli texte Qui s'appelle Je suis un terroriste pacifique Je vais changer de titre Ça s'appelle Virus Ah ça s'appelle Virus Bah bon alors J'ai la mauvaise version Je suis donc Virus Et c'est vraiment un texte Qui sera publié dans la règle du jeu Qui est un texte Il a déjà été publié Qui est un texte un peu intello Et bah voilà les mecs Toujours pas de bonne réponse Franchement vous êtes des génies Est-ce qu'il y en a déjà un Qui a eu tout faux sur un invité un jour Moi ça m'arrive à chaque fois Moi à chaque fois les invités Je dis un truc C'est n'importe quoi Castaldis t'es déjà arrivé toi ? Bien sûr ça m'est arrivé Ça m'est arrivé sur Europe 1 Je recevais un réalisateur Et il a compris tout de suite Que je n'avais pas vu le film Ce qui ne vous arrive jamais Vous voyez tous les films Nous vous l'invitez Et en fait Il a compris que je n'avais rien vu Et il m'a pourri pendant une heure Et on se sent seul C'est horrible Vous avez un talent C'est de faire croire Que ça ne vous dérange pas Moi j'avais la honte de ma vie Je vous dis la vérité C'était affreux C'était affreux Je peux vous comprendre Alors bah je vais vous les partager Sur cette histoire Alors là Une vidéo tourne énormément en ce moment C'est un mec qui a fait quelque chose Dans un centre commercial Mais quoi ? Il offre une fleur A chacune des caissières Il paye les courses des mamies Il a pété dans le micro du magasin Où il vendait des rouleaux de papier toilette A l'entrée du magasin Gilles et Mathieu La C La C La C Moi ? Alors moi je vais me différencier Je vais dire la D Non c'est la C Est-ce qu'il y a une bonne réponse ? Regarde Mais il est trop jeune le mec C'est bien sûr le fils de Benjamin Castaldi Vous le savez voilà Alors Mathieu Qui n'est pas payé aujourd'hui ? Vas-y fais-toi plaisir Alors j'aime bien plaisir Je peux pas taper sur l'équipe Parce que ça fait 5 ans que je les connais et que je les aime Je suis obligé de bisuter la nouvelle Donc ça va être Sophie Je t'embrasse et merci pour le pognon Eh bah voilà Sophie Eh bah voilà ma chérie Tu n'es pas payée aujourd'hui Mais on aime quand même Sophie En tout cas Il y a des réactions sur les réseaux Il y a des réactions sur les réseaux Il y a des gens qui disent Des génies ces journalistes médias Voilà Merci Bravo à vous Merci